Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, on va parler de Cédric Doumbé et de son troisième combat pro qu'il a fait hier au MMA GP. On va voir comment ça s'est passé parce qu'encore une fois, il a été trop fort pour son adversaire. On va voir du coup quels sont les plans là à court et moyen terme pour lui. Il a dit qu'il voulait revenir en 2023 et faire un combat avant d'aller à l'UFC lorsque l'UFC reviendra en France. On voit tout ça tout de suite. D'ailleurs, on a même quelques idées des premiers adversaires qu'il pourrait avoir à l'UFC. On a été faire quelques petites recherches. Donc voilà, on voit ça tout de suite. Et puis, let's go générique. Voilà, donc Cédric Doumbé qui a encore une fois survolé son adversaire qui, pourtant, vous allez le voir, c'était pas non plus n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait un gros background dans les sports de combat. Mais c'était encore une fois trop facile pour Cédric Doumbé qui a joué à la play. Et pourquoi je dis ça, c'est fait exprès, c'est simplement pour un tout petit mot pour le sponsor de cette vidéo. C'est Konix en matière d'accessoires gaming sur le numéro 1. J'ai même pas encore unboxé ce qu'ils nous ont envoyé. Donc il y a des manettes, il y a des casques, il y a des casques gaming, des tapis de souris, tout ce qu'il faut. Il y a même une méga fat chaise que j'ai pas encore, que j'ai pas encore unboxé. Voilà. Donc voilà, Konix, merci infiniment à eux de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, on peut repartir sur Cédric Doumbé. Alors, hier soir, c'était le retour de Cédric Doumbé pour son troisième combat professionnel de MMA. C'était au MMA GP à Bordeaux. Il affrontait Florent Burillon. On va d'abord revenir un petit peu sur le combat, la manière dont ça s'est passé. Bon, Cédric Doumbé a encore une fois survolé les débats. Vraiment, il y a eu une impression de facilité. Et il a fini le combat au premier round par TKO sur un enchaînement qui se termine par un genou. Mais on sentait que le différentiel de puissance, de toute façon, au-delà même du différentiel technique, c'était trop pour Florent Burillon. Et qui pourtant, dans le monde des sports de combat, c'est pas non plus un petit client Florent Burillon. C'est-à-dire que, oui, il avait que 2-0 comme Cédric Doumbé en MMA. Mais c'est quelqu'un qui vient du Sanda, qui a un énorme niveau en Sanda. Il s'entraîne aussi, à côté de ça, aux All-Stars. Il a été faire quelques entraînements avec Ramzat. Donc il sait ce que c'est que s'entraîner avec le plus haut niveau en termes de MMA. Mais c'est simplement que là, et pour le Sanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est essentiellement du striking. Ce sont des sports de combat chinois. C'est essentiellement du striking. Il y a aussi des projections. Mais on avait interviewé Thomas Diagne, qui est maintenant qui s'entraîne à IKEA, là où s'entraîne le plus haut niveau mondial aux Etats-Unis en termes de MMA. Et Thomas Diagne disait, il y a d'énormes adaptations à faire lorsque tu viens du Sanda pour le MMA. Même s'il y a des projections, en fait, comme après, il faut que ça suive au sol. C'est vraiment pas les mêmes dynamiques. Mais là, malgré ça, on a senti qu'il y avait quand même une énorme différence par rapport à Cédric Doumbé. Et c'est normal parce que du coup, même si on le répète à chaque fois, mais même s'il y avait ce bagage-là du côté de Burion, Cédric Doumbé, c'est un autre niveau. C'est ce qui se fait de mieux au monde en termes de striking. Champion du glory, il a défendu sa ceinture multiple fois. Il a affronté Emi Kao, les meilleurs de la planète. Il a une assurance et une confiance en son striking, en l'efficacité et l'efficience de son striking, qui est tout simplement... Il sait, si c'est simplement du striking, qu'il peut mettre à l'amende tout le monde dans sa catégorie de poids. Absolument tout le monde, parce qu'il l'a fait. Le MMA, certes, et le striking en MMA est différent, parce qu'il y a les menaces du take down. On a vu que Florent Burion avait tenté un take down à un moment donné. C'est simplement qu'il est parti de très loin, il n'y avait pas de setup. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il sentait l'énorme pression qui était mise par Cédric. Cédric, et on voit que c'est ce qu'il fait depuis sa carrière en MMA, depuis le début de sa carrière, c'est qu'il prend la stratégie Johanna Jedrzejic. C'est-à-dire, il va mettre la pression, alors que théoriquement, c'est lui qui doit craindre, normalement, les tentatives de take down. Mais il va quand même mettre la pression, justement, pour étouffer un petit peu son adversaire, lui donner un sentiment de « je suis acculé », pour que celui-ci, du coup, lorsqu'il fera des take down, ce sera vraiment réactif à la pression. Et donc, théoriquement, plus facile à lire de la part de Cédric Doumbé, puisque c'est lui qui les cause, entre guillemets. Donc c'est pour ça que le take down qu'il y a eu de Florent Burillon, ça n'a pas vraiment mis en danger Cédric Doumbé. Et c'était, grosso modo, la seule chose qui aurait pu être un peu un danger pour Cédric, parce que dans le reste du combat, en réalité, c'est Cédric qui a déroulé. Il travaillait en combinaison, il a travaillé aussi parfois sur un seul coup, mais il y avait un tel différentiel en termes de lecture, de timing, de mécanique de frappe, mais de puissance aussi, qu'en fait, tout ça faisait qu'on sentait que Cédric était en confiance absolument totale, mais vraiment inébranlable, et que du coup, il avançait, enfin vraiment, il marchait sur son adversaire. Mais c'est pour ça que la victoire, c'est un TKO au premier round, c'est ce qui était « attendu », parce que c'est vrai qu'on sait que tant que Cédric n'affrontera pas un gars qui sera « lutteur » de métier, et il en avait parlé lui-même dans l'interview qu'il avait faite avec nous, et c'est normal aussi, là, il doit commencer tranquillement sa carrière de MMA, c'est ses premiers combats, donc c'est normal qu'on ne lui mette pas des Ousmanes, des combattants comme ça, ou même des gars qui sont champions olympiques de lutte et qui commenceraient eux aussi leur carrière, donc c'est normal. Mais voilà, là maintenant, on sait que Cédric, il est trois divisions au-dessus de ce qu'on pourra lui donner si on ne lui donne pas un calibre UFC, probablement. On verra, du coup, ce que donne Foran Birion, et si ça se trouve, comme il est encore jeune lui aussi, peut-être qu'il ira au plus haut niveau, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il n'a pas offert à Cédric quelque chose qui aurait pu vraiment le faire douter ou le mettre en danger. Maintenant, en fait, à partir de là, c'est Cédric lui-même qui a dit que de toute façon, l'UFC venait en France en 2023, lui, c'est ce qu'il vise, il veut faire partie de cette deuxième édition de l'UFC dans l'Hexagone. Il a dit néanmoins qu'il allait avoir un combat entre les deux, donc qui serait sous quatrième combat professionnel. Il n'a pas dit, il me semble, si ce serait au MMA GP. Ça pourrait, moi, ce que j'espère, mais ça dépendra un petit peu du timing, c'est que ce soit, pourquoi pas, au KSW. Alors là, c'est un peu un rêve de fan, mais on ne sait pas quelle sera la date encore de l'UFC en France. On sait qu'ils viendront, parce qu'eux-mêmes l'ont annoncé. Il faudrait qu'ils viennent suffisamment tôt dans l'année quand même, pour que du coup, il y ait suffisamment d'espace entre le moment où il y aura ce combat-là et puis le combat de Cédric à l'UFC Paris. On ne sait pas si ce sera Paris. Je dis ça, ce n'est pas en mode, ça m'a échappé, c'est que j'en sais rien. C'est simplement, ce sera en France. Mais voilà, il y aura un combat d'abord, qui sera son quatrième combat pro, et on sait que, selon la manière dont opère la FMMAF, la Fédération de MMA en France, de toute façon, comme il a moins de 9 combats professionnels, il ne pourra affronter que des combattants qui ont maximum 4 combats de plus que lui. Donc ce que ça voudra dire, c'est que, là, il est à 3-0. S'il fait un autre combat en attendant, que ce soit au KSW ou au MMAGP ou dans une autre organisation, il sera à 4-0. Et s'il veut combattre en France, donc il pourra au maximum affronter quelqu'un qui sera à 8-0 ou à 7-1. Et une fois qu'il aura passé les 9 combats pro, bon, ben là, il n'y aura plus de limite. Mais en attendant, c'est comme ça que ça se fait en France. Et donc, pour l'adversaire, on ne sait pas trop qu'il y aura entre les deux. Le KSW, pourquoi est-ce que j'en rêve ? C'est parce qu'imaginez une carte où il y aurait Saladin Parnas ou Marcy, Cédric Doumbé. Je sais que c'est compliqué, parce qu'en plus de ça, ce serait un one-shot pour le KSW, il faudrait quitter une Cédric Doumbé pour un seul combat. Voilà, il y a beaucoup probablement de choses qui se mettront en travers de ça, mais dans l'idée, ce serait exceptionnel. Et pour le reste, pour la suite, ce que ça voudrait dire, donc, c'est un combattant qui serait à 8-0 ou à 7-1, 6-2, etc. Et j'ai été voir, je me suis amusé à aller sur Fight Matrix pour voir quels étaient les combattants prétendants à un combat contre Cédric Doumbé si l'UFC venait en France. Donc, j'ai été voir les 200 premiers combattants sur Fight Matrix. Et on rappelle que Fight Matrix, c'est algorithmé, c'est-à-dire que c'est des classements qui sont mis à jour automatiquement en fonction des combats des uns et des autres dans les organisations, etc. Et dans le top 200, il n'y a que deux combattants qui seraient susceptibles d'affronter Cédric Doumbé. Le premier, c'est Josh Quinlan, qui est 148e en Walter White. Il a fait son premier combat à l'UFC et il l'a gagné. Donc, il est à 6-0. Et le deuxième combattant, c'est Samandar Murodov, qui est à 8-0 et qui a gagné son dernier combat au Road to the UFC. Donc, bon, ça veut dire que maintenant, il est à l'UFC théoriquement. Et ce sont les seuls, dans les 200 premiers, selon Fight Matrix, qui ont un bilan, en gros, de 8 combats ou moins que pourrait affronter Cédric Doumbé. À moins qu'il lui mette quelqu'un qui soit encore plus loin. Est-ce qu'il serait possible aussi ? Il pourrait très bien lui mettre quelqu'un qui est plus loin dans le classement encore, dans le classement mondial, mais qui a un beaucoup plus gros bagage en lutte. Peut-être qu'ils opéront de cette manière-là. Après, je ne pense pas qu'ils feront ça parce qu'eux-mêmes, de la même manière que les combattants qui affrontaient Cédric, c'est vrai qu'il y avait une grande chance qu'il arrive à s'en sortir et qu'il fasse des performances spectaculaires parce que c'est des gars qui avaient un ascendant striker. L'UFC, probablement, aura à cœur de faire un peu la même chose. Probablement de lui mettre des combattants qui, d'abord, vendre ensuite de mieux en mieux Cédric pour la suite et lorsqu'il commencera à progresser dans les tests qu'il prendra, là, ils commenceront peut-être à lui mettre un peu plus des lutteurs ou des gars qui seront beaucoup plus complets et beaucoup plus dangereux donc pour Cédric. En attendant, on en est là. De toute façon, Cédric lui-même, là, il se sentait tellement peu en danger qu'il n'hésitait même pas à dérouler complètement. Il mettait des énormes crochets. Il envoyait ses coups à balle en fait parce que de toute façon, il ne doutait pas que quelle que soit la situation et quels que soient les dangers par Florent Burion, dans sa tête, je pense qu'il n'y avait aucun doute que s'il est mis seul, il arrivait à se relever que de toute façon, ce serait compliqué de le mettre au sol et donc c'est vraiment pour ça qu'on le voyait se lancer en avant avec des énormes coups de battoir hyper larges qui normalement, quand tu tombes contre des combattants calibre UFC qui ont en plus un très bon timing en lutte, forcément, ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, tu te fais cisailler en deux lorsque tu te lances dans des trop grands gestes comme ceux-là mais en attendant, il n'a pas hésité sur ce combat, enfin voilà, c'était le compte-rendu du combat de Cédric Dombé au MMA GP, donc on attend de voir pour la suite, on attend de voir où ça se fera et contre quel adversaire, en attendant, écoutez, prenez soin de vous, merci à MyProtein moins 38% avec le code LaSueur comme toujours et puis voilà, à la prochaine, prenez soin de vous et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada festival sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501